Bonjour Marie-Georges Buffet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée de la Seine-Saint-Denis, membre du Parti communiste français. Vous êtes aussi une ancienne ministre, puisque vous avez été ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous êtes surtout une femme politique de gauche, engagée à gauche depuis longtemps. Quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui Marie-Georges Buffet ? Peut-être évoquer les rencontres que j'ai depuis quelques jours avec les hommes et les femmes qui vivent dans des villes comme Dunil, Blanc-Ménil, Stain ou la Courneuve. Et on a dit que les Français ne s'intéressaient plus à la politique. Qui viennent vous aborder pour vous dire mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire dimanche prochain ? Qu'est-ce qu'il faut voter avec beaucoup de questions ? J'ai envie de dire presque de la souffrance parce que ce sont des territoires où les gens ont voté à plus de 35-40% pour un changement radical avec le vote pour Jean-Luc Mélenchon. Et qui se retrouvent à choisir entre Macron, le marquis de la finance et puis une femme qui fait semblant de parler social mais qui va s'en prendre à ses populations parce que ses populations c'est le monde. C'est des villes où il y a parfois 56-100 nationalités différentes et qui va s'en prendre à eux. Donc ils veulent aller voter pour la République mais ils ont mal à la tête de réfléchir à ce deuxième tour. Alors vous l'avez dit, les Français se sont intéressés effectivement à la politique, se sont réappropriés le débat public. Hier, le débat télévisé a été le moins suivi de toute l'histoire des débats télévisés de la présidentielle. Vous l'avez regardé ce débat ? Non. Non, comme certainement beaucoup d'autres citoyens et citoyennes. Pourquoi je ne l'ai pas regardé ? Parce que je connais les thèses de Le Pen et je n'ai pas envie de la supporter. Et puis Macron, ben Macron c'est la politique libérale. Donc on nous force à choisir avec le système présidentiel qui est installé en France. On nous force à choisir au deuxième tour contre quelque chose. Donc je suis obligée de choisir contre l'extrême droite en votant pour une droite libérale. Mais je n'ai pas envie de me les fracir en plus toute une soirée. Il ne faut pas me demander ça en plus. Qu'est-ce que vous allez faire le 8 mai prochain après le second tour dimanche ? Vous allez appeler à la résistance, quel que soit le résultat ? Oui, il faut appeler à la résistance, mais c'est bien de crier résistance. Mais il va falloir construire à gauche maintenant quand même. On ne va pas repartir chacun dans notre train-train quotidien. Voilà, il s'est passé quelque chose quand même au premier tour. Il y a plus de 7 millions d'hommes et de femmes qui ont dit qu'ils voulaient du 9 à gauche. Ils voulaient que réellement on transforme la société, qu'on change de république, qu'on invente une nouvelle fiscalité, la transition écologique, qu'on fait un progrès social, le SMI de tout de suite en augmentation, tout cela. Et on ne va pas chacun, le 8 mai, se renfermer dans notre appareil et puis attendre les prochaines échéances. Il faut que France Insoumise, c'est-à-dire France Insoumise par l'organe en soi... La mobilisation... La mobilisation, la dynamique France Insoumise rebondit sur les législatives. Ça paraît peut-être un objectif complètement utopique. Mais oui, moi je vais dire à l'Assemblée des hommes et des femmes de ma circonscription le 9 au soir, je vais leur dire, ce qu'on doit viser, c'est une majorité de députés qui porteront la politique qu'a développée Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a l'étape des législatives, mais après, quel que soit le résultat législatif, il va falloir qu'il se passe quelque chose de nouveau à gauche. Alors justement, hier je recevais Bruno Julliard, le premier adjoint à la maire de Paris, il vous a posé une question. Est-ce que vous pensez que la division des gauches est définitive et peut-on réconcilier les gauches ? Je rote cette expression, les gauches, ça ne veut rien dire. Quelles sont les bases d'une véritable politique de gauche ? C'est ça qu'il faut discuter. Je pense que le programme défendu par France Insoumise peut être la base justement d'une véritable politique de gauche. Et après, les hommes et les femmes de gauche, les élus, les responsables politiques, ils doivent se rassembler sur la base de choix programmatiques. Après, on va encore appeler Valls et compagnie la deuxième gauche ou des choses comme ça. Et puis on va appeler l'autre la gauche radicale. Arrêtons de mettre des adjectifs. La gauche a un sens. Et voilà, c'est sur cette base-là qu'il faut construire quelque chose de nouveau. Et alors, quel rôle le Parti communiste français peut-il jouer justement dans cette recomposition, restructuration, reconstruction ? Je ne sais pas quel terme vous utilisez justement pour reparler de cette gauche qu'il faut redéfinir demain. Il faut que le Parti communiste français soit en capacité de se dépasser. C'est-à-dire qu'avec d'autres, avec tous ceux et toutes celles qui ont contribué au résultat du premier tour de la présidentielle, eh bien on crée de nouveau, je ne sais pas comment on peut appeler cela, ça n'a aucune importance, mais un front, quelque chose qui permette d'agir ensemble, d'avancer ensemble, de proposer ensemble, de rassembler. Voilà, les partis, au moins je n'ai pas un discours anti-parti, parce que je pense que les partis sont un élément important de notre vie démocratique. Et je pense aussi, et pour moi ce n'est pas secondaire, que les partis sont un grand lieu d'éducation populaire. Ont été et doivent être un grand lieu d'éducation populaire. Donc, le parti a son rôle, mais il doit se dépasser pour créer avec d'autres, je ne sais pas s'il faut avoir une structure, mais permettre une nouvelle dynamique. Certains de vos camarades, je pense notamment au maire de la Courneuve, Gilles Pou, appellent le Parti communiste français à intégrer la France insoumise. Est-ce que c'est une option qui est encore sur la table aujourd'hui ? Ou est-ce que vous la... Je pense qu'il ne faut pas demander à l'un ou à l'autre d'intégrer, parce qu'on ne va pas y arriver. C'est un peu le constat que je fais, heure après heure en ce moment. Mais il faut peut-être, à partir de ces deux éléments, créer quelque chose de neuf. Ce qu'on avait essayé de faire, on n'a pas été au bout, et j'en porte certainement la responsabilité, ce qu'on avait essayé de faire avec le Front de Gauche, où personne n'était nié, aucune histoire n'était niée, mais on créait quelque chose qui permettait. On n'a pas été au bout parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas su créer l'adhésion individuelle qui aurait permis au Front de Gauche de prendre une autre dimension. Vous partagez du coup la proposition de Pierre Laurent qui serait la constitution d'une bannière commune, notamment pour les législatives, pour rassembler tout le monde en un cadre de commun ? Mais non, les législatives c'est plus compliqué, parce qu'on sort de la présidentielle, France insoumise ne peut pas disparaître sous la table. Je comprends parfaitement qu'ils n'ont pas envie de disparaître sous la table, puisque le score a été réalisé sous cette table. Mais il faut qu'on trouve un intitulé commun. La question, c'est après, il ne faut pas simplement trouver un intitulé, il faut créer les choses. Alors, mardi, on parlait des législatives il y a un instant, mardi, une nouvelle réunion a eu lieu entre la France insoumise et le Parti communiste français, qui n'a visiblement pas abouti à un accord. Vous êtes optimiste sur cette échéance, sur l'obtention d'un accord aux législatives ? L'optimisme n'est pas ce qui domine ma personnalité, mais avec l'expérience que j'ai. Mais ce qui est positif, c'est qu'il y a un échange de courrier qui a eu lieu dans les heures qui viennent de se passer, avec des propositions de part et d'autre. Donc, qui peuvent permettre, je n'ai pas l'intégralité de ce courrier, mais ça peut permettre de rebondir sur des discussions, et je souhaite qu'elles aboutissent. Sur un accord national, ou est-ce que c'est sur des circonscriptions ? Si on n'a abouti pas à un accord national, tant pis, sinon d'aboutir sur un certain nombre de circonscriptions. Pensons à la tête des hommes et des femmes qui ont fait des scores. Je pense, chez moi, dans ma petite section de Duny, on est quand même à 36 dans une ville de droite, Jean-Luc Mélenchon fait 36% des voix, il y a un espoir qui s'est levé, et je vais leur expliquer qu'en fin de compte, pour législatives, on va se cogner. Ce n'est pas possible. Ils vont nous dire, mais vous êtes des charlatans si vous faites ça. Il faut s'unir, il faut se rassembler. Alors, j'ai envie de vous poser une dernière question. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été ministre de la Jeunesse et des Sports. Quel message vous avez envie d'adresser justement à cette jeunesse qui s'est mobilisée, beaucoup mobilisée dans la France insoumise, et qui croyait dans la victoire des jours heureux pour reprendre la formule de Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce que vous lui diriez à cette jeunesse ? Déjà, de ne pas perdre cet espoir. Parce que je trouve magnifique que, justement, à travers cette campagne, on est de nouveau rêvé à un nouvel âge, à des jours heureux. Moi, ça me fait toujours penser à la chanson de Léo Ferré, « L'âge d'or », que j'aime beaucoup citer, parce que c'est ça, et les lundis seront des dimanches. Repenser une société nouvelle. Oser repenser une société nouvelle. Alors qu'on nous a mis l'étouffoir, la droite comme les sociolibéraux, ils nous ont mis l'étouffoir sur notre rêve de transformation. Donc, continuer à rêver. Voilà, c'est peut-être là. Continuer à rêver et surtout, continuer à apprendre, continuer à échanger, continuer à faire grandir cette éducation populaire dans le pays. Vous y avez cru dans cette victoire de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, oui, parce que les derniers, les 15 derniers jours, sur toutes les initiatives que nous prenions, c'était même presque perturbant. Parce que, bien sûr, quand on découvre après que 40% des gens ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, sur les marchés, ça se ressentait. Et on avait un courant formidable. Donc, oui, moi j'ai cru qu'à un moment, on pouvait être... Mais ça fait du bien aussi de croire un peu qu'on peut gagner de temps en temps. Merci beaucoup Marie-George Buffet. Demain, je recevrai Edwin Plenel, le président et cofondateur de Mediapart. Vous avez une question pour lui ? Oui, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un travail, une interrogation sur comment les grands médias ont conduit ce débat de la présidentielle. Je trouve, moi j'ai défendu et je défendrai toujours la protection des sources des journalistes. Je me suis battue. Bon, au dernier moment, on a échoué sur le test législatif qu'on avait construit avec des députés d'ailleurs de toute tendance. Mais il faut aussi que les journalistes se questionnent eux-mêmes. Et je pense qu'il y a peut-être à revisiter notamment les 15 derniers jours avant le premier tour. Très bien, je vous pose la question. Merci beaucoup Marie-George Buffet. Merci.